... Antoine Jeannot, Olivier Boucher, ce sont deux anciens élèves du lycée Saint-Joseph de Châteaubriand. Aujourd'hui, ils dirigent d'autres apprentis comédiens de l'atelier théâtre du lycée, pièce qui avait déjà été présentée il y a six ans par les élèves de Philippe Grégoire, prof de français à l'origine de l'atelier théâtre. L'atelier est né de l'initiative d'élèves, en fait, il y a dix ans, élèves de secondes et premières qui sont venus nous trouver, Madeleine Roux et moi, pour lancer un petit peu cette aventure-là. Ça permettait d'avoir un autre regard et puis de proposer une lecture différente de la pièce. Ce qui se vérifie d'ailleurs au fil des répétitions, puisque l'approche est complètement différente. Et le résultat final sera forcément beaucoup plus moderne, beaucoup plus créatif, ce qu'on a pu faire la première fois. Alors, on a choisi de remonter, mort sur le nid, la pièce qu'on avait jouée en 2002, avec la trupe du lycée, parce que c'est une des pièces qui a le plus marqué le public, une des pièces comiques qu'on a jouées. Dès que le choix a été arrêté, dès qu'on était certain de la rejouer, on a tout de suite, moi et Olivier étaient super motivés pour les idées de mise en scène, tout ça. Et puis, après, c'est Philippe qui a pris la décision de nous confier la mise en scène. Monsieur Poirot ? Pour vous servir, madame. Vous savez peut-être qui je suis. Oui, j'ai déjà entendu parler de vous. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Poirot. Et je sais que vous êtes un homme très intelligent. On avait lancé ça un peu comme un défi, quoi. Un jour, on la refera. On l'a dit une fois, puis arrivé aux 10 ans, on s'est dit, allez go, quoi. On y va. Au niveau du jeu, je dirais qu'il y a eu une implication plus forte depuis 4-5 ans. Les premières années, c'était plus un moyen de se divertir. Maintenant, ce sont des gens qui s'impliquent plus, qui essayent de s'investir, et physiquement, dans la manière de jouer. Et aussi, au niveau de la gestuelle, au niveau de la façon de poser la voix, au niveau des regards. C'est quelque chose qui s'est beaucoup accentué les 4-5 dernières années. Alors, le prologue, ça se passe sur la terrasse de l'hôtel. La terrasse de l'hôtel qui donne sur le port, dans lequel on voit le bateau, évidemment. Parce que le bateau est en place dès le début de la pièce. L'entrée se fait, donc on a un petit passage ici. L'entrée se fait, on imagine que c'est la rue, ici, un peu devant le pont. L'entrée se fait au centre. Alors, il y a un mélange entre les anciens qui faisaient partie de la première distribution originale, et des nouveaux, des jeunes qui sont encore actuellement au lycée. Donc, il y a un mélange de deux générations. Le mélange se passe plutôt bien. Il se trouve que j'ai un urgent besoin d'aide, et tout me laisse à penser que vous êtes l'homme qu'il me faut. Vous êtes très aimable, madame. Mais voyez-vous, je suis en vacances, et lorsque je suis en vacances, je n'accepte aucune affaire. Monsieur Poirot, je suis victime d'une intolérable persécution. Je voulais aller me plaindre à la police, mais mon mari a l'air de penser que la police se montrerait impuissante. Pourriez-vous être un peu plus explicite ? Oh oui, l'affaire est très simple. La pièce sera jouée en représentation unique au Théâtre de Vert, ce qui donne aussi un petit côté magique à cet événement. Oui. Donc, Théâtre de Vert, on compte bien l'exploiter à fond. On a la chance de profiter d'un super théâtre. On ne va rien laisser au hasard qu'au niveau mise en scène, on axe beaucoup sur toutes les possibilités du théâtre en question. Sous-titrage Société Radio-Canada